Des paysages qui inspirent aussi un auteur cantalien. Il a fait du folklore au vergnat le décor de la plupart de ses romans. Jean-Luc Marc Castel sera ce week-end à la foire du livre de Brive. Rencontre Laetitia Théodore Lydirib. Le décor est à son image fantaisiste et truculent. A 50 ans, Jean-Luc Marc Castel est sûrement l'auteur le plus connu du Cantal. Le public l'a découvert avec Louis Le Gallou en 2003. 35 romans plus tard, il finalise son prochain ouvrage. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'imaginaire un planète opéra. C'est-à-dire que je crée un monde, en quelque sorte. J'imagine une terre future après un cataclysme qui commencera en partie sur l'ancien territoire de ce qui a été l'Auvergne. Dorénavant dominé par un volcan gigantesque comme a pu l'être notre région. Il y a des années de ça puisque le Cantal était un seul volcan. J'ai repris cette idée-là dans mon livre. Entre science-fiction et légende locale, le succès de Jean-Luc Marc Castel est lui bien réel. A chaque nouvelle parution, sa fameuse valise à dédicace-tel se remplit un peu plus. Les tampons qui m'ont rendu célèbre comme dédicace. Des signatures façon Marc Castel, originales et drôles, qu'il s'apprête à reproduire à la chaîne ce week-end. Moi, j'aime beaucoup raconter mes histoires. Je suis un grand bavard et j'aime beaucoup raconter mes histoires. Là, à Brive, je n'ai quasiment pas le temps parce que je m'assois, les gens arrivent et après ça, quasiment pendant les trois jours, ça ne m'arrête pas. J'ai mes fidèles, donc pour moi, c'est un des grands rendez-vous de l'année. L'an passé, Jean-Luc Marc Castel a vendu près de 300 romans à Brive, faisant de lui l'un des plus gros vendeurs de l'espace jeunesse de la Foire du Monde.